Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et on va regarder une vidéo de Arof Gangsta, sa story de la journée pour l'immortaliser. Et donc c'est Nas Réaction, Action Réaction et après la vidéo je réagirai. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Bon, c'est pour répondre aux accusations qu'il y a à mon égard, c'est-à-dire qu'il y a contre moi. Alors je vous dis directement, dès le départ, la plupart des conversations qu'il y a sur moi où ils m'accusent de pédophilie, c'est pas moi, c'est du fake. Maintenant on va répondre étape par étape, ok ? Je suis parti sur le tuteur de l'autre fou là, l'autre psychopathe qui a fait de la diffamation sur moi, c'est-à-dire qui a mis des faux trucs de moi. Donc en fait, il a mis des trucs qui sont vrais, où il y a seulement des vocaux où je parle et c'est avec des majeurs, c'est pas avec des mineurs. Tout le reste, c'est faux. À part des vidéos où j'envoie à des meufs, elles sont majeures aussi. Voilà, déjà pour commencer, maintenant je vais tout vous expliquer dans les détails et faites tourner sur le tuteur. Et tout ce que je vais dire, là personne ne pourra parler parce que je vais tous vous casser. Tous les jaloux, les jaloux, ce qui essaie de me nuire, je vais tous vous casser. Et là, les gens, vous allez commencer à réfléchir avec votre petit cerveau et vous allez dire, en fait, Arouf Gangsta, il a raison. Déjà, pour commencer, depuis le départ, je ne me mélange pas. Il y a beaucoup de meufs qui me kiffent, il y a beaucoup de meufs qui veulent me voir. Je l'ai toujours dit, je ne me mélange pas. Donc déjà, ça, ça prouve que je ne suis pas un pointeur et que je ne suis pas un pédophile. Il y a des rappeurs, il y a plein de gens qui passent à light. Il y a des vidéos, on a vu, où ils sont en train de faire des trucs sexuellement avec des meufs. Moi, il n'y a rien sur moi. Cherchez pas, il n'y a rien sur moi. Donc déjà, juste ça, ça prouve que je ne suis pas un pédophile. Ensuite, quand les meufs aiment pas, je leur demande tout le temps, t'as quel âge ? Et si vous avez bien vu, dans les captures d'écran que je mets sur ma story, je dis souvent ma petite princesse. Donc ça prouve que je prends soin de mes fans et que je ne les considère pas comme des crassus, je ne sais pas quoi. Je respecte mes fans, mes frères qui me respectent. Donc déjà, voilà, ça prouve que moi, les fans qui me respectent, mes fans qui me respectent, je les respecte. T'as quel âge t'es ? Vous avez bien vu tout le temps, je dis mes petites princesses et tout. Quand il y a des majeurs qui me parlent ? Déjà, il faut savoir que c'est les meufs qui viennent vers moi. Donc déjà, c'est les meufs qui viennent vers moi, c'est pas moi qui vais vers les meufs. Déjà pour commencer, j'ai vu ça. Déjà commencer à réfléchir par rapport à ça. Je suis connu, moi je ne peux pas inventer les snaps des meufs. C'est les meufs qui viennent vers moi, et d'accord, je suis un personnage public, je suis un rappeur. Moi je ne peux pas inventer le snap des meufs. C'est les meufs qui m'ajoutent et qui me parlent. Donc c'est les meufs déjà, qui viennent vers moi. Et les meufs qui essayent de me piéger, c'est elles qui sont en tort. Parce que c'est elles qui me provoquent et qui viennent vers moi. Déjà ça, les jaloux et les jalouses, déjà juste ça aussi, je vous ai cassé. Je continue. Voilà. Donc maintenant, moi, après ça c'est intime. Les gens, ils n'ont pas ça à voir. Les meufs qui me kiffent, moi je suis un être humain. Comme tout le monde, je suis un homme. Voilà. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Il faut arrêter. Il y a des gens qui font des trucs pires que moi. Les meufs, elles sont tournées par tout le monde. C'est des grasseuses, un truc de fou. Heureusement que je ne mets pas toutes les meufs dans le même sac. Justement, moi j'essaye de lancer un message à mes fans, à mes princesses, comme je les appelle, pour pas qu'elles deviennent des grasseuses comme les autres. Moi j'essaye. Vous vous rappelez, j'ai fait des snaps. Quand j'ai dit, ouais, mes fans, mes petites princesses, faites pas comme les autres meufs. Restez dans votre coin. J'espère que vous allez avoir des projets. Fréquentez pas les mecs. Vous allez avoir une mauvaise réputation. Ça comme par hasard, vous ne l'avez pas mis sur Twitter ça. Vous mettez juste les trucs à votre sauce. Mais quand je dis des trucs bien, ça vous mettez pas. Bizarrement. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, il y a des moments où j'ai parlé avec des meufs majeures, je précise bien majeures, où il y a eu des échanges. Ça c'est vrai, je reconnais totalement. Je suis un être humain. Comme je vous ai dit, il y a tout le monde qui fait ça. Il y a des mecs qui font pire que moi-même. Mais c'est avec des meufs majeures. Donc quand c'est des meufs de 20, 22, 23, 24, moi j'ai 28 ans. Je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 35 ans, j'ai 28 ans. Ça reste correct. Ensuite, quand c'est des mineurs qui me parlent. Moi de toute façon, je demande tout le temps à quel âge. Quand je me dis 16, 17, je dis merci ma petite princesse. Merci, ça fait plaisir. Ça s'arrête là. Parce que je sais très bien que ça va faire des captures d'écran. Je sais très bien que les gens vont essayer de faire je ne sais pas quoi. Donc voilà. Ok. Maintenant, la plupart des captures d'écran où il n'y a pas ma voix, c'est des fakes. C'est de la diffamation. Le mec, là, thriller sur Twitter, en fait, il a donné des mauvaises informations. Et ça, tu n'as pas le droit, c'est illégal. Ce qu'il a fait, c'est de la diffamation. Il a souillé le vrai et le faux, en fait. Donc voilà, le mec thriller, là, le jaloux, là. En fait, il a souillé le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'il a mis juste les vocaux où je parle. Ça, je ne peux pas le nier, c'est ma voix. Mais ça, c'est des meufs majeurs. Et il a mis des fausses captures d'écran. Alors maintenant, on va répondre étape par étape. Mais dans un premier temps, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Et tout ce que disent mes vidéos, même si c'est un peu long, parce que je suis obligé de démentir étape par étape, je veux que vous mettez tout ça sur Twitter. Quand c'est de la merde, vous mettez mes trucs sur Twitter. Quand c'est de la merde, mes trucs. Et bien maintenant, ma réponse, mettez sur Twitter. Ne faites pas les aveugles. Je demande à tous les gens qui ont des gros comptes de mettre sur Twitter. La sauce là, que vous avez mis, je vais la désosser. Tout ce que vous avez mis, maintenant, vous allez mettre ma réponse. Ok ? Voilà. C'est ça des personnes correctes et des personnes honnêtes. Il faut avoir les deux versions. Pour savoir, pour faire la part des choses, il faut avoir les deux versions. Je suis plus intelligent que vous. Vous voulez jouer avec la psychologie avec moi, je suis encore plus malin que vous. T'as capté ? Tous les jaloux, les jalouses là, je suis encore plus malin que vous. Maintenant, mes fans, sachez bien quelque chose. Écoutez très très bien ce que je vais vous dire. Et tous les gens sur YouTube, les gros comptes partagés sur Twitter, partagez partout. Depuis le début, je me mélangeais pas, on est d'accord ? J'ai percé tout seul, mes clips, je les ai faits tout seul, j'ai payé avec ma poche et tout. Il y a plein d'influenceurs, il y a plein de gens qui essaient de faire du bœuf sur moi. Je les ai recalés. Et déjà, les rumeurs, ils ont commencé par rapport à eux. Ils sont jaloux. Ils ont essayé de faire du bœuf sur moi, ils ont vu que j'ai percé tout seul et tout. Ils ont la rage, ils sont jaloux. Ils sont complexés et frustrés. Les rumeurs, ils ont commencé à partir de là. Ok. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à faire mes clips, je pensais même pas à faire mon label. Je savais qu'il fallait faire un label et tout. Mais j'ai même, je me suis dit plus tard. T'as capté, je me suis dit je vais faire un label, tout ça. Ça sera plus tard. Ok, ça sera plus tard et tout. Voilà. Donc voilà, je savais qu'il fallait faire un label. Mais je me suis dit, ça va être plus tard. Et il y a des gens depuis le début, en fait, ils ont misé sur moi. C'est-à-dire qu'ils savaient que j'allais percer, que j'allais faire mes clips et tout. C'est déjà le bœuf. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un label derrière mon dos. Moi, je voulais, justement, je voulais créer un label. Je voulais faire mes trucs. Mais plus tard, ils ont créé un label derrière mon dos. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est illégal. T'as capté. Ils ont mis mon nom. Ils ont mis mes sons sur Spotify. Mon son, pas là là. Tout ça, c'est pas moi qui ai mis. Justement, moi, au moment où je voulais mettre mes sons sur Spotify, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont mis ça à ma place. Voilà. Donc, il y a des gens qui prennent de l'argent derrière mon dos. C'est moi qui ai fait tout le travail. C'est moi qui ai fait tout le travail et tout. Tout travail mérite salaire. Et t'as des bolosses qui sortent de nulle part avec des têtes de gréminces, avec des têtes de bolosses qui prennent de l'argent derrière mon dos. Là, c'est pas moi qui ai mis mes sons sur Spotify et tout. Ça, c'est droit d'auteur et tout. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Rappelez-vous, en vacances, je vous l'ai dit, que je vais prendre des avocats, tout ça. Je vais régler mes trucs. Je vous l'ai dit, vous vous rappelez ? Pour mes fans qui me suivent tous les jours. Donc, voilà, mes fans. Le truc, c'est qu'il y a des gens. Ils ont créé un label derrière mon dos. Ils m'ont proposé de l'argent et tout pour faire des trucs. J'ai refusé. Il y a plein de gens, voilà, des influenceurs, tous les influenceurs, tous mes ennemis, tout ça. Ils les ont tous recalés et tout. Et ils ont la rage, ils ont le seum. Ils ont vu que j'étais tout seul, que j'ai percé tout seul. Ils ont vu que je n'avais pas de maison de disques, des trucs comme ça. Et bien, ils ont fait toutes ces choses-là. Créer un label derrière mon dos. Ils ont mis mes sons sur Spotify, tout ça, Deezer, tout ça. Et ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est illégal. Voilà. Maintenant, ça, c'était important de le savoir parce que c'est ça, la source. Ça commençait par ça. Comme ça, déjà, vous êtes au courant de ce qui se passe par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est eux les gros psychopathes. C'est eux, c'est pas moi. C'est eux les psychopathes, en fait. Moi, je reste dans mon camp, je fais ma musique. Je suis là pour moi. Et je suis là pour mes fans et pour l'argent. T'as capté ? Donc, déjà, je vais répondre étape par étape par rapport aux fausses accusations qu'il y a sur moi, par rapport à ce qu'il a mis, là, Thriller, là, le psychopathe, là, le gros jaloux. Voilà. Alors, déjà, j'ai jamais violé ma nièce. Je suis toujours avec mes cousins. Je parlais avec mon frère. J'ai parlé avec lui il n'y a même pas deux jours. Mes cousins, je suis tout le temps avec eux. Mes cousins qui tiennent un club de rugby à corbeille, spartiates. Si vous voulez, ils vont faire une vidéo. Ils pourront vous le dire. Vous avez bien vu, je suis toujours avec eux. Si j'aurais violé ma nièce, je serais poursuivi et je serais en prison. Et ma famille ne m'aura jamais parlé de ma vie. OK ? Mes cousins, ils me parlent toujours. Ma famille, ils sont toujours là. Donc, j'ai jamais violé ma nièce. C'est pas vrai. C'est des mensonges. J'ai jamais été poursuivi pour un truc de pointeur. Jamais de la vie. Donc, ça, c'est pas vrai. C'est de la diffamation. C'est des fausses accusations. Voilà. C'est pas vrai. Ma famille, ils me parlent. Au tartareil, à corbeille. Je suis toujours avec ma famille. Et ça se passe très, très bien. Voilà. Déjà, ça, c'est pour commencer. Donc, voilà. Ça, c'était la première chose. J'ai jamais violé ma nièce. Ma famille, ils me parlent toujours. Alors, tout ce qu'il a mis, thriller, il faut savoir que, comme je vous ai dit, c'est des gens. C'est une équipe qui sont sur mes côtes. Ils sont organisés pour sortir ça. Là, le jour de mon clip, pour essayer de m'éteindre. Voilà. Donc, en fait, le thriller, lui, il a réuni toutes ces preuves-là. Toutes ces fausses preuves de merde. Tous mes ennemis, ils sont mis d'accord avec lui. Je ne sais pas comment ils sont organisés. Pour sortir ça, le jour de mon clip. Mais, ils n'ont pas réussi parce que c'est moi, je les ai éteints. Premier des tendances et le million de vues. Voilà. J'ai fait le million de vues. Là, tu as capté. Et c'est moi, je les ai éteints. Donc, voilà. Déjà, voilà ça. Donc, maintenant, la vidéo où on me voit et on voit le lit de bébé, là. Le lit de bébé, vous pouvez oublier, ça n'a rien à voir. J'étais en vacances à Cannes. J'ai appelé mon pote. Maintenant, je ne parle plus avec lui parce qu'on s'est pris la tête par rapport à un truc qui n'a rien à voir. Bref. Mais, voilà. Quand j'étais à Cannes, quand j'étais encore en relation avec mon pote, avec mon ancien pote, je lui ai dit, ouais, il y a des gens, ils ont mis mes sons sur Spotify. Ils ont créé un label derrière mon dos. Il faut régler ça, tout ça et tout. Donc, en plus, je vous l'ai dit en vacances. Vous vous rappelez ? Donc, mon ancien pote, il m'a dit, viens à Paris. Ma femme et mon enfant, elles ne seront pas là. Donc, moi, je serai tout seul. Viens. Voilà. Donc, il n'y avait que moi, mon pote, mon ancien pote. Il y avait sa mère et son petit frère. C'est tout. Bref. Donc, voilà. Maintenant, la vidéo que vous avez vue, là. Je vais vous expliquer. Alors, dans la vidéo, là, mon ancien pote, en fait, il m'a laissé son lit. Lui, il est tombé par terre. Moi, je suis en train de parler avec une meuf. La meuf, elle m'a dit, t'as avec qui ? Donc, j'ai montré mon ancien pote par terre et je me suis montré, moi. Et je lui ai envoyé. Et en même temps, dans le champ visuel, on voyait le lit. Mais son enfant n'était pas là. Son enfant n'était pas là, en fait. T'as capté, il y avait juste des trottinettes sur le lit. Donc, j'ai envoyé ça à la meuf. Et la meuf, elle est partie envoyer ça à Baby Driver. Et Baby Driver, comme ça, un gros jaloux de moi, il a mis un faux son de bébé, en fait. Ça se voit, c'est un montage, le bordel. Il a mis un faux son de bébé. Et la vidéo, déjà, elle a commencé à tourner. Et comme moi, je suis trop malin, je suis trop intelligent, j'ai anticipé. J'ai toujours des coups en avance par rapport à vous. Parce que je savais que cette vidéo allait ressortir le jour où j'allais sortir mon clip. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé le lit pour vous montrer que son enfant, il n'est pas là. Et il y a juste des trottinettes dessus. Et je vais vous montrer juste après la vidéo, là, pour vous montrer. Donc, voilà, son enfant, il n'était pas là. J'ai juste fait un snap, j'ai montré moi et mon ancien pote, j'ai montré une meuf sur le champ visuel. On a juste vu le lit, c'est tout. Son enfant n'était pas là. Sa femme et son enfant, ils n'étaient pas là. C'est pour ça que je suis venu chez lui. La chambre, elle est petite. T'as capté ? Voilà. Déjà, ça, c'est réglé. Pour moi, ça, c'est même plus la peine d'en parler, c'est réglé. Maintenant, les captures d'écran, là, où il y a marqué Arouf Belkasmi et tout. Ça, je ne sais même pas c'est quoi. Je pense que c'est des fakes, ils ont créé Arouf Belkasmi. Parce que moi, c'est Arouf Gangsta 911, mon snap. Donc, vous avez bien vu, dans les captures d'écran, il y a une coupe. Il y a le bitmoji, là, c'est que les cheveux sont courts. Il y a marqué Arouf Belkasmi. Moi, mes cheveux sont longs. Vous avez bien vu, moi, mes cheveux sont longs. Et mon snap, c'est Arouf Gangsta 911. Donc ça, déjà, les trucs où il y a marqué 15 ans, j'ai 15 ans, ça, c'est des fakes. C'est des trucs fakes. Voilà. Ça, je vous le dis, c'est fake. C'est sûr, c'est fake. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien les détails. Maintenant, pour vous prouver que leur truc, c'est fake et que c'est des gros jaloux, écoutez bien. Par rapport au témoignage qu'il a mis, là, le mec thriller, là, je ne sais pas, il se prend pour qui, lui, aussi, là ? Il se prend pour le détective privé. Il s'est pris pour inspecteur gadget, le bordel. Il y a des témoignages. Et je vais vous les mettre. D'ailleurs, comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre. Écoutez bien ce que je vous dis. Apparemment, il y a des témoignages où il y a des gens qui disent, ils ont fait exprès de faire un fake et de faire croire que la meuf a la saison. Donc déjà, ça prouve que je n'ai pas parlé avec des mineurs. Parce que les mecs, en fait, ils sont tellement trop cons qu'ils avouent que c'est eux qui ont fait des fakes. Ok ? Je vais vous mettre les captures d'écran. Je les ai pris. Déjà. Ça, c'est une preuve. Là, il n'y a pas à discuter. Mais 10-14 heures. Ça, ça prouve que c'est des propos diffamatoires. C'est-à-dire, diffamation, c'est des menteurs. Ok ? Maintenant, comme je vous ai dit, ils ont mis du vrai et du faux. Ils ont souillé le vrai et le faux. Les seuls trucs qui est vrai, et je reconnais, je ne peux pas nier, c'est les vocaux. Mais c'est avec des meufs majeures. Ok ? Ça, j'ai le droit. C'est intime. Ok ? Je suis un être humain. J'ai le droit de parler avec des meufs. En fait, c'est les meufs déjà qui viennent me parler. Je ne vois pas où est le mal. Il y a des gens qui font pire que... En plus, moi, je ne les vois même pas, les meufs. J'ai même envie de les voir. Je ne me mélange pas. Je suis inaccessible. T'as qu'un petit, je suis inaccessible. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu les rebeufs. Je suis sérieux. Je ne suis plus beau quand tu les rebeufs. Toutes les meufs, elles me kiffent. Mais je ne les vois même pas. Le seul truc qui est vrai dans tout ça, c'est les vocaux. Ça, je ne peux pas nier. Mais c'est avec des meufs majeures. Voilà. Ensuite, je continue. Je continue. Écoutez bien. Maintenant, sur Instagram, le compte Arouf Gangsta... Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas moi. C'est un fake. Je vous l'ai dit. Mon seul compte que j'ai, c'est Arouf Gangsta 911. Alors, il y a une conversation où apparemment, moi, je force des mineurs pour qu'elles m'envoient des trucs. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Réveillez-vous et arrêtez de faire les gogoles. Je vous l'ai dit que ce n'est pas moi. Tu vois ? Ça, c'est des propos diffamatoires. Par exemple, Thriller, ce qu'il a mis, ou Ramous, le YouTuber, ce qu'il a mis, c'est des propos diffamatoires. Enfin, c'est du mensonge, en fait. Ce n'est pas moi. Allez-y. Allez vérifier. Ce n'est pas moi, le Arouf Gangsta Zoo. Le compte à 99 000 abonnés. Ce n'est pas moi. Mon seul compte que j'ai, c'est Arouf Gangsta 911. Ce n'est pas moi. Je vous ai dit que c'est des menteurs. C'est des gros mythos. Maintenant, moi, je vais vous montrer mon vrai Instagram. Juste après, c'est Arouf Gangsta 911. Effectivement, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il dit que son vrai Instagram, c'est 911. Depuis qu'il est revenu de Cannes aussi, il gueulait contre ceux qui faisaient des fakes à Arouf Gangsta sur Insta et qui faisaient des placements de produits. Donc, oui, perso, je confirme si son vrai compte Arouf Gangsta 911. Donc, voilà. Mon seul compte Instagram, c'est Arouf Gangsta 911. TikTok, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai que Snap. J'ai Insta. C'est Arouf Gangsta 911. Et le compte sur Instagram, Arouf Gangsta Zoo, ce n'est pas moi. C'est un fake. C'est des fausses conversations. C'est un mec qui tient ce compte-là. Et je vous l'ai dit depuis longtemps en plus. Voilà. Et le mec YouTubeur, Ramouz et tous les autres. Et le mec Thriller qui a mis ça sur Twitter, c'est des mensonges. C'est des propos diffamatoires. C'est des mensonges. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est de la diffamation. C'est des mensonges. Voilà. Mon seul compte Instagram à moi, c'est Arouf Gangsta 911. Déjà, ça, c'est réglé aussi. Maintenant, je continue la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Déjà, avec tout ce que je vous ai dit, ça prouve que je ne suis pas un pointeur. Eh ouais, vous avez trop le seum, les jaloux, les jalouse. T'as capté, moi, je suis un rappeur. Je fais mes bails, je reste dans mon coin. Je suis là pour moi, pour mes fans et pour le bif. T'as capté, mes proches, ils me connaissent. Mes vrais fans qui regardent et qui prennent le temps de regarder mes snaps tous les jours, ils me connaissent. Je ne me mélange pas. Je ne fais pas d'interview, je ne fais pas de fit. Il y a plein de gens qui essayent de m'inviter, je ne sais pas quoi. Je ne me mélange pas. Maintenant, par rapport à l'histoire des Renoirs, l'histoire du racisme. Ça, je vais m'exprimer dessus. C'est très, c'est très, très important. Je vais m'exprimer par rapport à ça aussi. Donc ça, c'est très, très important aussi. Je vais m'exprimer. Alors déjà, sachez que moi, je ne suis pas raciste. Je vous ai fait plein de snaps par rapport à ça. Il ne faut pas être raciste. Je vous ai dit que, à la base, le racisme, ça vient de Satan, de Iblis. C'est lui qui a ramené le racisme. Parce qu'à la base, lui, c'était un des djinns les plus à rapprocher de Dieu. Et Dieu, il a créé de feu. Et Dieu, il a créé les premiers êtres humains dans l'Eve. Il les a créés en argile. Et comme Iblis, maintenant, vous le connaissez sous le nom de Satan, lui, c'était un des djinns les plus à rapprocher de Dieu. Et comme Dieu, il a créé les premiers êtres humains dans l'Eve, il les a créés en argile. Il a demandé à tout le monde, il a demandé à tous les djinns et à tous les anges de se prosterner devant Adam et Ève. Et Iblis, il était orgueilleux. Il ne voulait pas. C'est un raciste, en fait. C'est du racisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, Dieu a demandé aux anges et aux djinns, parmi Iblis, Satan, de se prosterner devant Adam et Ève, les premiers êtres humains qu'il a créés. Et en fait, il a désobéi un ordre de Dieu. Iblis, il a désobéi un ordre. Et c'est du racisme. Il est raciste parce qu'il a dit, moi, je suis créé de feu. Eux, ils sont créés d'argile et tu veux que je me prosterne devant eux. Ça, c'est du racisme. Voilà, c'est à cause de ça que maintenant, il y a du racisme. Et Satan, Dieu l'a puni. Dieu l'a puni, Satan. Il l'a envoyé sur Terre. Et chaque seconde sont comptées à Satan. Et sa mission, c'est de ramener le plus de monde possible avec lui en enfer. Bref. Donc déjà, ça, je vous l'ai dit, mes fans, je vous ai déjà expliqué qu'il ne faut pas être raciste. On est tous des êtres humains. C'est Dieu qui nous a créés. La couleur de peau et tout, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intérieur de la personne, la personnalité, la couleur de peau. Ça ne veut rien dire. Voilà. Maintenant, par rapport au truc des Renois. Moi, sachez que les Renois, c'est mes refs. Mes premiers potes que j'ai eus, c'était des Renois, des Maliens. C'était les seuls à dormir chez moi. Je suis un mec du 9-1, j'ai grandi à Vigneux. Quartier des Bergeries, mes potes, c'était des Renois. Il y avait des Rebés aussi, des Turcs. Quartier de la Croix-Blanche, j'ai traîné que des Renois. Mon quartier, c'est les Tarterets à Corbeille. Si je serais un raciste, je n'aurais jamais fait des snippets à Tarteret dans le hall. Je n'aurais jamais partagé un pote à moi en Renois qui s'appelle Mouns. C'est mes refs, c'est mes frères, donc je ne suis pas raciste. Ça, ça prouve que je ne suis pas raciste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Là où j'ai fauté, c'est vrai que j'ai dit un truc ou que j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire. J'ai fait une erreur par rapport à ça. Même moi, ça m'a fait mal. Parce que c'est mes frères, les Renois. Et je vais vous expliquer pourquoi par rapport à ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Mais sachez bien, je tiens bien à préciser que moi, j'ai beaucoup de potes Renois. J'ai des potes Rebeux. Et moi, c'est la vérité, je ne suis plus beaucoup de Rebeux. Ça, je suis obligé de le dire. Moi, c'est la vérité, je ne suis plus beaucoup de Rebeux. Je suis trop fier. Voilà. Et j'ai des potes Renois. J'ai des potes Turcs. Et le sujet, là, c'est les Renois. Donc, on va rester sur les Renois. Moi, mes potes, c'est des Renois. Ils m'ont invité chez eux. Leur d'Aaron, ils m'ont invité chez eux. J'ai dormi chez eux. J'ai mangé du Mafé, du Tiep. Voilà. Au Tartore, il y a beaucoup de Renois que j'aime bien. C'est mes potes. A Vigneux, pareil. Donc, je ne suis pas raciste. Loin de là. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est qu'en fait, moi, je parlais avec Polska. Parce qu'il y a un moment, je parlais avec elle. Je parlais avec Polska. Voilà. Donc, voilà. Moi, je parlais avec Polska. Et il y a un pote à elle, un Renois, qui a pris le téléphone. Et il a fait le jaloux. Donc, on s'est clashé. Tout ça, il a fait le jaloux. Voilà. Et quand je parlais avec lui, moi, il m'a dit « Ouais, on baisse vos soeurs les beurettes, vos meufs les beurettes. » Et moi, mes fans, vous me connaissez. Il ne faut surtout pas dire ça avec moi. Moi, je suis un Algérien. Tu as capté ? Moi, je suis un Algérien. J'ai ma fierté. Vous savez comment je suis ? Je suis nerveux, impulsif. Donc, voilà. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que moi, après, je me suis énervé. Donc, après, moi, ce que j'ai dit sur les Renois, je ne le pensais pas, en fait. J'étais énervé et tout. Et j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et comme les jaloux, ils ont vu que j'ai sorti mon clip, ils ont tout ressorti. Leur fausse capture d'écran et le truc des Renois. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de Renois qui m'aiment bien. Et par rapport à ce que j'ai dit, ça les a vexés, qu'ils sont blessés. Donc, sachez, mes frérots, que vous, les Renois, je n'ai rien contre vous. J'ai beaucoup de potes Renois dans 9-1, en Tartare et tout ça. Vous êtes mes frérots. Voilà. Mais moi, ça m'a fait mal à cause de l'autre, là, ce gros jaloux. J'ai dit des trucs qu'il ne fallait pas dire. Moi, je reconnais. J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire. Ce que j'ai dit, ça ne se dit pas. Je n'ai même pas envie de dire, là. Ce que j'ai dit. C'est un truc que ça ne se dit pas. Mais ce qu'il a dit, le Reno, aussi, ça ne se dit pas. C'est lui le premier à faire le raciste. C'est lui qui m'a provoqué à dire « Ouais, on baisse vos soeurs, les beurrettes, etc. » Et ça, moi, je ne supporte pas. Il ne faut pas me dire les trucs comme ça. Moi, j'ai ma ferté. Je suis un vrai Algérien 100% Shaoui. T'as capté ? Moi, j'ai ma ferté. Il ne faut pas dire ça. Donc, moi, sous le coup, j'étais énervé. Et je me suis défendu. Voilà, tout simplement. Je me suis défendu. T'as capté ? Donc, voilà, mes fans. Maintenant, je me suis expliqué par rapport à ça. C'est la dernière fois que je m'exprime par rapport à ça. Maintenant, si vous n'êtes pas cons, c'est à vous de faire la part et des choses, de peser le pour et le contre. Voilà, je vous ai montré. Je vous ai démenti. J'ai dit les choses étape par étape. Donc, pour conclure, pour résumer, je ne suis pas un pointeur et je ne suis pas un raciste. Loin de là. T'as capté ? Moi, je suis dans mon coin. Je fais ma musique. Je suis un rappeur. Vous me connaissez. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beaucoup de l'hôpeux. Toutes les meufs, elles me kiffent. Toutes les meufs, elles regardent mes snaps. Et vous, mes fans, je sais très bien que vous allez toujours me suivre. Et moi, quand je parle, je suis sincère. Ça se voit dans mes yeux. J'ai toujours été sincère. Ma famille me connaisse. Je ne suis pas un menteur. Je n'aime pas les menteurs. Je n'aime pas les hypocrites. Moi, je suis quelqu'un de sincère. Ça se voit par rapport à mes yeux, par rapport à mon vécu. Moi, je suis quelqu'un de honnête. Mes proches, ils pourront vous le dire, j'ai toujours été honnête. Je n'aime pas mentir. Donc, voilà, mes fans. Continuez mon clip. Partagez mon clip Pompelope. Continuez à partager mon clip Pompelope. Mettez plein de j'aimes. Voilà, mettez plein de j'aimes. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beaucoup de coutumeur. Moi, je suis un vrai algérien. 100% choui. J'ai trop de fierté. Je suis nerveux. Je suis un plus sif. Je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un d'entier. Je suis une personne entière. Je suis quelqu'un d'entier. Donc, voilà, merci à tous mes fans qui me soutiennent. Continuez à partager mes vidéos. Continuez à donner de la force. Les jalouse et les jaloux, c'est des gros menteurs. Je vous l'ai dit depuis le début. Depuis le début, je vous l'ai dit. Depuis que j'ai commencé Snap en 2018. En 2021, ça fait trois ans. Je vous l'ai dit. C'est des jaloux. C'est des jaloux. Ils vont inventer des rumeurs. Je vous l'ai dit depuis le début. Voilà. Continuez à partager mes vidéos. Les plus belles meufs préfèrent moi. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Et mon clip, ma belle, il arrive aussi. Arouf, partons de trou. Alors, Arouf, 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 Gangsta, je suis plus beau quand tu le rebeuf. J'ai Arouf, Gangsta, t'as capté. Arouf, le plus beau des rebeufs. Arouf, où c'est le monde t'a dit ? Clairement, bye, bye, papa. Sa papa, Arouf, où c'est le monde ? Mes fans, mettez plein de likes sur mon clip Pompelope. Mettez plein de j'aime au maximum parce que les jaloux sont en train de mettre plein de j'aime pas. C'est des gros jaloux. Ils ont trop la rage. Ils ont trop le seum. Et tous les gens sur Twitter qui disent que je suis fini, c'est vous, vous êtes fini. Moi, je suis toujours là. Je suis toujours là et je serai toujours là. J'ai fait le million de vues. J'étais promis des tendances. Là, j'ai fait million de vues en même pas 4 jours. Vous avez trop le seum. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Je suis sérieux. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Toutes les meufs, ils me kiffent. Toutes les meufs, on regarde mes snaps. Tout le monde parle de moi. Je suis toujours là. Et mon clip, ma belle, il arrive. Mes fans, continuent à partager mon clip et mettez plein de j'aime. T'as capté ? Voilà, toutes les meufs, ils me kiffent. Les plus belles meufs, elles préfèrent moi. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Un ouf où c'est le monde t'a dit ? Un ouf partout entre autres. Voilà, c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Merci à tous mes fans qui me soutiennent. Allez mettre plein de j'aime, mes fans, sur mon clip Pompelop. Allez mettre plein de likes. Allez mettre plein de likes. Voilà, mettez plein de j'aime. Mettez plein de likes. Parce que les jaloux, ils sont en train de mettre plein de j'aime. Pas, c'est des gros jaloux. Je vous l'ai dit, ils ont trop le seum. T'as capté ? Il n'y a pas à faire les jaloux comme ça, en fait. Il n'y a pas. Voilà, moi, tout le monde est fan de moi. Tout le monde regarde mes snaps. Tout le monde regarde mes vidéos. Tout le monde partage mes vidéos. Continue à partager mes vidéos. Mettez plein de likes sur mon clip Pompelop. Allez-y, mes fans, bombardez. T'as capté ? Mettez plein de j'aime. C'est des gros jaloux. Voilà, je suis sérieux. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Tout le monde parle de moi. Les gens, ils vont toujours me suivre. Les gens, ils vont toujours me suivre. Mes fans, ils vont toujours me suivre. T'as capté ? Mes fans, ils vont toujours me suivre. Voilà, les plus belles meufs préfèrent moi. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Je suis sérieux. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Toutes les meufs, ils me kiffent. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Et je suis sérieux. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Donc, voilà, mes fans. Mon clip Pompelop, il est sorti. Millions de vues. Et ils ont trop le seum. Vous êtes trop le seum, en fait. Les jaloux et les jaloux. Il n'y a pas à faire les jaloux comme ça, en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, voilà, mes fans. Allez mettre plein de j'aime. Allez mettre plein de likes. Continuez à partager mes vidéos. Mon clip, ma belle, il arrive. On enchaîne. Voilà. Voilà. Toutes les meufs, ils me kiffent. Les plus belles meufs, elles préfèrent moi. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Un refus, c'est la menta, dit. Un refus partout. Même dans ton trou. Le monde, chico. Même l'univers, chica. Eh, les jaloux, elles sont trop le seum. Vous avez trop la rage. Je suis toujours là. Et je serai toujours là. Mes fans, continuez à partager. Voilà, toutes les meufs, ils me kiffent. Toutes les meufs, il y a mes snaps. Je suis trop beau. Je suis sérieux. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Tout le monde parle de moi. Tout le monde partage mes trucs. T'as capté. Partagez au maximum. Allez mettre plein de j'aime sur mon clip Pompelope. Bombardez. Là, j'ai besoin de vous. C'est dans les situations comme ça que je vois si vous êtes vraiment là pour moi. Donc, allez-y bombardez. Allez mettre plein de j'aime. Partagez mes snaps au maximum. Partagez, partagez. Voilà, les plus belles meufs, elles préfèrent moi. Et c'est la vérité. Je ne suis plus beau quand tu le rebeuf. Voilà, merci à tous mes fans qui me soutiennent. Allez mettre plein de j'aime sur mon clip Pompelope. Partagez au maximum mes fans. Voilà, toutes les meufs qui me kiffent. Je suis trop beau. J'ai des beaux cheveux longs. J'ai des beaux cheveux longs. Je suis un vrai algérien 100% chaoui. Tout le monde parle de moi. Je suis une star. Les jalouse et les jaloux. Il n'y a personne qui vous calcule. Vous avez une tête de rat. Vous avez une tête de chais. Vous avez une tête de chameau. Personne ne vous calcule. Moi, 2021, c'est à moi. T'as capté ? 2021, c'est à moi. Vous n'allez entendre que parler de moi. 2021, c'est que moi, Arouf Gangsta. Il y a mon clip Mad Belle qui arrive. Je suis toujours là et je serai toujours là. Voilà, merci à tous mes fans qui me soutiennent. Toutes les meufs, ils me kiffent. Les plus belles meufs, ils préfèrent moi. Voilà, les plus belles meufs, ils préfèrent moi. Toutes les meufs, ils me kiffent. Toutes les meufs, ils regardent mes snaps. Voilà, et je répète, les plus belles meufs, ils préfèrent moi. Et c'est la vérité, je ne suis plus le beau côté de l'Europe. Arouf Gangsta. C'est le monde a dit. C'est le monde a dit. Donc, concernant l'histoire du Renoir, je confirme. Je me rappelle très bien, très bien cette histoire. En fait, il s'était clashé avec Polska. Je me rappelle, c'était avec Polska. Et il y avait son copain Black, donc c'est Kindasama, forcément. A l'époque, je ne savais pas si elle était avec Kindasama ou pas. Dans le cas du doute, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un pote noir. Ce n'était peut-être pas Kindasama, elle était peut-être avec un autre Black à l'époque. Donc, je confirme qu'il s'est embrouillé avec un Renoir par rapport à un clash avec Polska. Et donc, on peut laisser le bénéfice du doute. C'est-à-dire que dans l'énervement, ça peut arriver de dire des mots qui nous dépassent. Voilà, c'est comme des fois quand on s'embrouille, on dit sale race de merde. Voilà, alors que des fois tu dis sale race de merde, un mec qui a la même race que toi. Donc des fois, ça c'est des insultes que tu dis. Et je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus parce que la vidéo, elle avait sauté justement pour racisme. La vidéo, elle avait sauté, la vidéo à l'époque, elle avait sauté. Je n'ai pas gardé un truc dessus. Mais peut-être, peut-être qu'il a insulté sale berrette, un truc comme ça. Et lui, il a insulté sale... Donc, c'est sagesse le bénéfice du doute. Après, pour le berceau, il a bien prouvé que le berceau, il n'y avait pas d'enfant dedans. Donc, c'est bien un baby driver qui a mis des voix off. Et comme je dis, pour les screens, voilà. Ce n'est pas avec ça qu'on peut faire entrer quelqu'un en prison. Sauf si on prouve que le screen, il est authentique. À ce moment-là, il faut le faire authentifier. Ça se dit authentifier. Il faut faire authentifier le screen par un huissier. Par un huissier, par rapport avec le téléphone, tout ça. Et avoir la carte d'identité de la personne qu'elle est bien moins de 18 ans. Voilà, qu'elle est bien moins de 18 ans. Donc, voilà. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais on se doute bien que des fois, ouf, il peut être vicieux ou tout. Ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, tu vois. En tout cas, pour la justice, ce n'est pas un truc comme ça. Voilà, il aurait fallu vraiment qu'il y ait beaucoup plus. Après, oui, la police a déjà arrêté des gens qui draguent des mineurs sur les réseaux sociaux. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ça, qu'il y ait des policiers qui arrêtent, qui réussissent à arrêter des gens qui draguent des gens sur des réseaux sociaux. Donc, et comme par hasard, on en parlait, comme par hasard, ça vient, quand il sort son clip en Pelop, qui a fait le buzz. Après, on aime ou on n'aime pas le clip, force est de constater qu'il a fait le million de vues en deux jours. Un million de vues, c'est à peu près 1000 euros. Donc, force est de constater qu'il a quand même buzzé. Et aussi, quand il avait sorti le clip, ils lui ont fait sauter son snap. C'est bizarre, tout ça. Quand FDJ, il a sorti son clip 6ix9ine, All Star, il n'y a pas de 6ix9ine, il lui a fait sauter son snap aussi. Il a réussi à le récupérer parce qu'il n'y avait pas de grossièreté dans son snap. Voilà, si vous voulez 6, je pense que si c'était vraiment vrai, 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 donc si c'était vrai que c'est une personne dangereuse pour des mineurs, que c'est un prédateur de mineurs, pourquoi ils n'ont pas amené les screens à la police ? T'inquiète pas, avec une aide juridictionnelle, il te paye le huissier pour que le huissier, il authentifie que le message, c'est pas un fait qu'il provient bien d'un appareil, il fait les vérifications, il la pose sa signature, son tampon, tac, et ça part au juge. Et le juge, quand c'est un huissier qui certifie que le message est livré, que le screen, c'est bien un screen, qu'il a vu bien le message, qu'il est authentique, et qu'il faut prouver aussi que c'est bien Arof Gangsta qui est dans le truc, parce que là aussi, c'est... Voilà, pour ses détracteurs, c'est malheureux de le dire, pour ceux qui le haïssent, mais Arof Gangsta, ça fait des semaines qu'il nous bassine avec son Instagram, qui nous dit, c'est Arof Gangsta, 9-1-O, il sait pas Zou, et même, je me rappelle, quand il était à Cannes, il avait demandé de signaler Zou, tout ça, parce qu'il faisait des places, certains comptes Snapchat avec son nom faisaient des placements de produits, il gagnait des sommes grâce à son nom, grâce à son nom, sans rien faire, juste en piquant, tu vois, il n'y a pas une réaction derrière, il n'y a pas un montage, il n'y a pas un travail derrière, Donc, voilà, moi, par exemple, je ne me fais pas passer pour Arof Gangsta, voilà, moi, c'est la réaction, action, réaction. Donc, force est de constater, comme j'ai dit, dans le cas du doute, là où il aime, voilà, s'il a vraiment fait quelque chose, ça sera entre lui et Rabbi, et la justice. Puis, quand on fait des conneries, ben, tôt ou tard, on les paye vraiment. Donc, moi, ce qui m'a choqué, au départ, c'est que si c'est vrai, c'est des screens, tout ça, pourquoi le passer sur Twitter ? Pourquoi ne pas aller directement porter plainte, vu que c'est un prédateur sexuel ? Si c'est un prédateur contre les enfants, t'inquiète pas que la justice, ils en ont déjà arrêté des gens comme ça, qui donnent des rendez-vous à des mineurs, qui font des... qui discutent avec des mineurs sur Internet. Ils en ont arrêté plein, déjà. Donc, à mon avis, c'est pour le buzz, et c'est... il y a différentes choses. Il y a différentes choses, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Après, voilà, s'il a fait des conneries, voilà, qu'on fait des conneries, tôt ou tard, on le paye un jour. Voilà. Donc, pour moi, dès le départ, dès le départ du scandale, je savais que c'était pas sérieux. Pas que c'était pas sérieux, que... je sais pas, on sait pas la vérité. Il y a que lui qui le sait, et les personnes concernées. Mais, dès le départ, je trouvais les preuves trop minces. Trop minces. Si c'était vraiment un prédateur, que les gens, ils ont vraiment peur pour... qu'ils aillent voir les personnes, qu'ils aillent porter plainte, tout simplement. Ce qui n'a pas été fait. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est... je sais pas. Voilà, enfin, je vous dis mon petit avis à la fin. En essayant d'être, comment dire, objectif et droit, comme la justice. Tu vois, s'il y a des règles dans la justice, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi, j'ai souvent cru des gens coupables, et à la finale, ils sont innocents. T'inquiète pas, quand quelqu'un est coupable, on le sait, tôt ou tard, un jour ou l'autre. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501